Avant de prendre la parole, nous allons la confier à la maîtresse de maison qui nous accueille. Ils m'ont demandé de m'exprimer l'excitation pour la partnership avec Beirut Design Fair pour l'année dernière, et de vous accueillir à notre restaurant. Nous espérons que vous appréciez la conférence en tant que nous allons. Nous sommes très excités pour l'année dernière. Comme vous le savez, nous encourageons beaucoup de designers, en particulier des designers libanaises à Lisa. Nous avons fait plusieurs événements avec différents designers, et c'est partie de qui nous sommes, et nous sommes très excités de cette partnership. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à Lisa de nous recevoir aujourd'hui. Juste pour ceux qui l'ignoreraient, Lisa Beyrouth fait partie de la poignée de restaurants les plus beaux du monde, comme l'a révélé dans un classement, le Condé Nast Traveler. Donc on est très honoré de ce partenariat avec Lisa. Merci à tous d'être là autour de nous aujourd'hui. Naturellement, comme on est à Beyrouth et au Liban, c'est toutes les langues qui vont s'exprimer. Donc on passera tantôt de l'anglais à l'arabe, au français, en présumant que tout le monde comprend dans toutes les langues. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'édition 2017, la première édition l'année dernière, qui a été le succès qu'ont rapporté fort gentiment les médias et qui a créé aussi une surprise à un double niveau. D'abord, ici au Liban, où j'ai vu beaucoup de gens prendre conscience de la créativité, de l'importance de la scène libanaise du design. Je vais même vous faire une petite confidence. J'ai travaillé pour le groupe Riedel Zévir, qui est leader mondial dans l'organisation de salons. Jamais de ma vie dans des salons, et j'en ai vu des centaines, je n'ai vu ce qui s'est passé à Beyrouth, c'est-à-dire des gens qui pleurent, qui pleurent d'émotion, de comprendre la richesse et la créativité de ce pays. Donc c'est une grande chance et c'est un atout très important. Un deuxième point, c'est que le succès de ce salon a créé une rumeur, et je n'exagère pas, quand je vous dis dans le monde entier, dans le petit monde du design, aussi bien que lorsque nous nous sommes déplacés avec Halla, que ce soit à Milan, que ce soit à Basel en Suisse, à Paris, à Londres ou à New York, tout le monde avait entendu parler de Beyrouth Design Fair, tout le monde posait des questions, alors que ce n'était que la première édition. Donc pour nous, c'est un grand signal de reconnaissance. Et puis, parmi les visiteurs qu'il y aura cette année au salon, et pour nous c'est très important, il y aura beaucoup de galeries étrangères qui viennent de Londres, de Paris ou de Milan. Ce sont des exposants de l'année 2019. L'année dernière, ils ont entendu qu'il y avait l'événement, ils ne le savaient pas. Cette année, ils viennent visiter, vérifier ce qu'on a raconté sur l'événement, et l'année prochaine, je vous le garantis, beaucoup d'entre eux seront exposants. Et d'ailleurs, je dois admettre que si on a une vision, j'en dirai un petit mot, elle est réaliste et elle est en train de se concrétiser beaucoup plus vite que nous ne l'avions prévu. Notre vision, justement, elle a plusieurs composants. Le premier, c'est d'imposer le Liban sur la scène internationale du design. Ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens quand on parle de design, c'est les pays scandinaves, c'est l'Italie, le Liban vient certainement dans l'esprit des gens, 4, 5, 6ème position, pour ceux qui connaissent bien la scène. Notre idée, notre envie, c'est que le Liban apparaisse dans l'esprit des gens dans les 3, 4 premières places très rapidement, et c'est en train de se passer. Notre deuxième composant de notre vision, c'est rendre au Liban la première place de la région, place qu'elle a eue autrefois, une place de création et de créativité phénoménale, une place de marché, ce qu'a révélé le salon, avec une offre et une demande, et beaucoup de transactions qui se sont faites, et aussi un Eldorado que Beyrouth a été, qui est inconnu des jeunes, et je me réjouis beaucoup de voir qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Oui, le Liban, dans les années 30-40, c'était un Eldorado, c'était le Saint-Tropez du Moyen-Orient, et il y avait une confiance, et puis les conflits que vous savez ont mis un certain désordre, qui permettra finalement à Beyrouth de retrouver sa place, si on l'aide, et si on envoie des signaux positifs et favorables au reste du monde, ce que fait Beyrouth Design Fair. Ensuite, on veut revitaliser l'artisanat, qui est une composante essentielle dans le design. Nous participons, là on dira sûrement quelques mots tout à l'heure, à plusieurs initiatives qui vont justement dans ce sens-là, que ce soit au nord ou au sud du pays. Cette vision, elle repose sur des faits, et nous ne sommes pas les seuls à y croire. Je veux profiter de cette opportunité pour donner la parole à Credit Bank, ici représenté par M. Elie Rouri, et à Tarek Halifei, qui nous fait confiance depuis l'origine, raison pour laquelle il est un partenaire fondateur du salon. Et donc on n'est pas les seuls à croire que cette vision est réaliste, et que ça va se passer, la preuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ce qu'on se combattait ? Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Yalal, tu peux ? Merci. 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 ils ont sous la marque MAD Architecture l'année dernière remporté un des prix qui était le Object Award et ils ont d'ailleurs fait la rencontre de Georges Roury que je mentionnais il y a un instant et c'est un beau morceau de la très belle histoire qui se poursuit par ailleurs d'accord, merci bon je voulais dire que avec Bellew Design Fair on avait de la chance de rencontrer beaucoup de designers et beaucoup de businessmen c'était une vraie chance de voir M. Georges qui a aimé notre produit et là maintenant grâce à Bellew Design Fair on a pu bientôt vouloir exposer chez lui le stouffe qu'on a fait je pense que c'est une grande opportunité aux designers libanais d'être exposés à une plateforme comme ça où ils pourront voir beaucoup de journalistes beaucoup de businessmen pour vraiment pouvoir promouvoir leurs produits donc c'est une première chance pour nous surtout qu'on vienne aussi de JBL, de Ramchit de venir à Beyrouth et de trouver cette plateforme intéressante grâce à laquelle on pourra vous rencontrer vous tous donc merci vraiment pour cette expérience merci à tous les deux bon moi j'ai assez parlé donc je vais me débarrasser du micro et confier la parole à Hala qui va vous parler du coeur qui est énorme je vais parler en français parce que sinon il va me demander de traduire donc je suis très très heureuse de vous voir tous aujourd'hui parmi nous c'est vraiment beaucoup beaucoup de bonheur pour Guillaume et moi vraiment toute cette énergie ce matin est fabuleuse et c'est justement l'énergie qui fait que nous sommes en train de créer Beyrouth Design Fair pas à pas, petit à petit avec des supporters, des partenaires qui nous font confiance la première édition de Beyrouth Design Fair a regroupé 47 exposants l'année dernière tous locaux on n'a pas eu de designers internationaux ou de marques internationales ou de studios internationaux qui sont venus mais il fallait vraiment imposer une scène locale libanaise dire à tout le monde il se passe quelque chose à Beyrouth il y a du talent à Beyrouth il y a de la créativité à Beyrouth et surtout il y a le facteur humain je vais remercier une personne qui est avec nous aujourd'hui qui nous soutient depuis l'année dernière et qui nous fait honneur aujourd'hui docteur Fadi Jmaïl de de non seulement nous soutenir mais pour cette deuxième édition de Beyrouth Design Fair c'est sous le haut patronage de docteur Fadi Jmaïl que ça va être fait docteur Fadi Jmaïl c'est bien sûr je remercie beaucoup à la présence de vous aujourd'hui je voudrais juste dire à tous les membres en tant qu'industriel je ne vais pas m'étaler sur l'engagement et la confiance que nous avons dans ce pays vous le savez tous juste pour compléter la route vous devez savoir aussi que les industriels libanais réussissent à travers le monde et non pas seulement en Afrique même aux Etats-Unis en Europe il y a des usines que nous dirigeons à partir du Liban mais nous avons une grande confiance dans ce pays et cette confiance c'est un pays de potentiel et le potentiel c'est bien sûr peut-être le pétrole qu'on aura un jour mais le potentiel, le grand potentiel je le vois ici dans cette salle c'est la force de l'industrie libanaise nous avons toujours misé sur le design sur l'innovation et sur l'excellence c'est ce que nous savons mettre dans nos produits nous ne sommes plus dans un âge où c'est la matière première et tout ça donc nous regorgeons tous ensemble de grands potentiels et je vous remercie sincèrement d'avoir mis sur rail et d'insister sur le rôle que jouerait Beyrouth et le Liban dans ce volet et nous sommes ensemble et c'est stratégique pour nous en tant qu'industrie libanaise je ne vais pas m'attarder pour ne pas vous déranger je vais juste aussi dire quelque chose vous avez parlé d'artisanat c'est très important parce que ça c'est une force qui va donner encore une valeur ajoutée socio-économique à ce que nous faisons dans ce pays et nous avons pris à l'association plusieurs initiatives monsieur Aboud s'occupe au nord du secteur de l'ameublement que nous avons mis à l'initiative de l'association des industries il y a quelques années que ce projet a commencé pour mettre ensemble en synergie les designers libanais les producteurs de bois au Liban et aussi les acheteurs internationaux donc on regorge de possibilités nous avons aussi mis l'Ivan Pâques en action il y a quelques temps donc c'est un pays merveilleux grâce à vous et ensemble nous essaierons de faire que nous rayonnons davantage à travers le monde et grand merci à vous et beaucoup de bonnes choses j'ai hâte de participer au salon aussi merci à vous alors pour parler d'artisanat nous ne sommes pas encore un pays industriel dans le sens européen ou américain du terme mais nous avons des savoir-faire et nous devons préserver ces savoir-faire la plupart de vous designers aujourd'hui présents je parle d'Albi par exemple de Mad Architecture de Etienne de Studio Caramel de Marie Munier de la plupart d'entre vous vous produisez avec des artisans nous sommes responsables de la mémoire et nous sommes responsables de l'histoire et nous devons préserver nos savoir-faire aujourd'hui quand on donne du boulot à un artisan c'est lui mettre du pain sur la table ça peut relancer une économie même à petite échelle ça relance une économie et une plateforme comme Beyrouth Design Fair qui encourage les jeunes grâce à plusieurs initiatives aide indirectement ou directement ce genre d'initiatives nous avons plusieurs projets en ce moment au sein de Beyrouth Design Fair la plupart d'entre vous savent que nous donnons des espaces qui s'appellent Spot On qui sont réservés aux designers émergents qui ne peuvent pas se permettre de prendre de grands espaces mais qui sont exposés parmi les grands ce qui leur donne bien sûr une visibilité ce qui leur donne aussi un networking qu'ils peuvent faire pendant l'événement aussi nous sommes en train de travailler en parallèle avec ALI l'association libanaise des industriels sur un projet avec Expertise France pour relancer le travail de bois à Tripoli et ça c'est un projet à long terme ça va nous prendre du temps il faut aussi que des designers veuillent travailler avec nous pour que ça se fasse que ça se réalise et que ce soit fait dans la qualité parce que ce qui nous importe le plus c'est la qualité aussi dans ce que nous sommes en train de faire dans Beyrouth Design Fair nous nous sommes rendus compte qu'il y a un rôle à jouer au niveau de l'éducation le design a un rôle à jouer dans l'éducation un élève aujourd'hui à partir de l'école est formaté de manière à se dire j'ai un problème de mathématiques une seule solution pour ce problème de mathématiques c'est un adulte qui grandit sans avoir de perspective et donc avec Nadine Touma et Sivine Aris ici présentes qui sont partenaires et qui travaillent pour Dar & Boz qui leur appartient en fait c'est une maison d'édition en langue arabe nous avons créé une plateforme qui s'appelle Beyrouth to Sammam Beyrouth Consois Beyrouth Designs je vais laisser le micro à Nadine qui va vous dire pourquoi est-ce que le design a un rôle à jouer au sein de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation c'est un très important school de thought to give because it teaches problem solving for example we did a workshop with five-year-olds in three different schools a public school a private school and a religious school and we looked at chairs and they were five-year-olds and the chairs that they designed which we are going to exhibit hopefully at this edition of Beyrouth Design Fair I think some of you designers are going to be highly inspired by the five-year-old designs with all due respect to all your creativity so thank you Guillaume and thank you Hala and thank you Credit Bank because really, really it is our very, very firm belief that this gathering and this thinking should not wait until we reach 18 and we enter university and then we ask ourselves what can we do because there are plenty of beautiful things we can start from a very young age and have a beautiful edition this year I hope it's as shining as last year Nadine, tu vas nous faire pleurer Bon, pour continuer juste et vous dire ce qui va se passer cette année nous avons des exposants étrangers qui croient en Beyrouth qui se rendent compte qu'il y a un marché à Beyrouth qui ont aussi envie de rencontrer des jeunes designers libanais et ça, ce sera extraordinaire que de jeunes libanais puissent au fait rencontrer ces personnes pour qu'on puisse exporter le design parce que derrière Beyrouth Design Fair il y a une mission il y a un pays il y a des jeunes et il y a surtout le fait qu'on a envie de prendre le Liban partout avec nous dans le monde ça ne s'arrête pas juste au fait de créer un événement en septembre nous travaillons durant toute l'année pour créer des partenariats pour créer des collaborations cette année nous collaborons avec Kit Mood qui sont ici pour aussi intervenir sur place dans BDF merci pour ce que vous faites il y a tellement tellement de choses qui se passent et la seule chose que je peux vous dire c'est que septembre est bientôt là je ne vais plus prendre de votre temps je crois c'est suffisant je vous souhaite à tous une très très bonne journée je crois que Kit Mood a envie de dire un mot au fait je peux poser une question Karl pourquoi est-ce que vous avez insisté pour faire partie de Beyrouth Design Fair je vais commencer par ça mais je vais le faire en anglais donc c'est plus à l'aise bon so Christelle and I so Christelle and I approached Guillaume and Halal with a lot of excitement and passion to complete the design journey so I don't know for those who don't know where Christelle and I are third generation of Kit Mood and we wanted to bring our wood expertise to the Beyrouth Design Fair 2018 so exchanging ideas with Galal we decided to reimagine the lounge experience and use wood to translate textures in different ways and also we're designing limited edition benches around the fair to encourage and promote interaction so the benches serve a social function but stand out as art objects and ultimately we're all about wood and wood expertise and for us wood is really vital for design purposes so this is what we wanted to bring to the Beyrouth Design design fair 2018 so good luck for all of you thank you thank you very much so now we're going to invite you to a little dinner thank you very much for your presence and for the journalists who are there we're ready to answer all your questions I would just ajouter a little little word with Hala we're we're contenting of revealing what it is because we have our way to see and perceive but that the beauty of this event it's the confidence that we have given the designers who played the game last year in taking risks personal coûteux pour certains and it's not today Beyrouth Design Fair if they didn't have not believed and they didn't come to put everyone in the room the exhibition would have been miserable and they would have to lose credit and they would have accepted to play the game so it's a great thank you for them and then I want to tell you something I want to say I want to thank someone of very special Beyrouth Design Fair and this person is Lord Hauteville because Lord Hauteville has been the first to believe in Beyrouth Design Fair and I don't want to talk for her I'm going to pass the microphone and I'm just going to ask a question Lord why do you believe in Beyrouth Design Fair because I love Guillaume and I not then my wife and there's a a two a two a a a a a a qui permet l'existence de Pérou Design Fair. Le premier, vous vous souvenez, ce sont les designers qui nous ont fait confiance et qui sont montés sur scène avec nous. Le deuxième pilier, il est essentiel, ce sont des entrepreneurs, des banquiers, des architectes, des gens qui sont nos partenaires et sans lesquels réellement, je peux le dire, soit par leur talent, soit par l'argent qu'ils mettent à notre disposition, rendent possible cette exposition. Et autant pour les premiers, les designers, que pour le deuxième pilier, c'est-à-dire nos soutiens et nos partenaires, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de les applaudir. Merci. Donc, merci Marc Naaman Illy, merci aussi Salim Yasmin, 2O9 Wine, parce que ce sont des partenaires aussi et ils sont présents avec nous aujourd'hui. Et Sartén, parce que le buffet nous attend depuis un moment déjà. Le buffet. Le buffet. Le buffet. Le buffet.